Idées cadeaux et pêche sur la glace avec Marc-Olivier Embeau. Comment ça va, toi? Ça va super, toi, Martin? Ça va très bien. Tu as des idées cadeaux pour moi, toi? Oui, puis je n'ai pas rien que ça. J'ai des articles de pêche sur glace, les indispensables. Yes. On y va dans les idées cadeaux. Tu as quand même amené pas mal de stock. Écoute, je m'y reconnais un peu. Oui, mais écoute, je t'ai amené différents types pour la pêche à la mouche. Donc, si vous connaissez des gens qui sont passionnés de la pêche à la mouche, une bonne idée cadeau pourrait être de lui offrir un beau petit coffre en bambou comme ça qui flotte. Beau petit coffre de collection, mais qui est très durable. Ou de lui offrir tout simplement un assortiment déjà monté de mouches. Ça, c'est le fun. Un assortiment déjà monté, tu n'as pas besoin de fouiller, là. Non, tu n'as pas besoin de fouiller. Donc, on a des assortiments pour le bord rayé. On en a pour l'achigan, pour la truite ou même pour le doré. Donc, si vous voulez commencer à essayer une autre espèce pour la pêche à la mouche, vous achetez un assortiment déjà monté pour pas énormément d'argent, là. Ça, c'est pour les mouchards. Moi, il y a quelque chose qui a attiré mon oeil. Tu as des assortiments déjà faits dans ce cas-ci C'est un coffre qui s'achète comme ça. Il vient avec le coffre de plastique. Tous les différents accessoires nécessaires pour la pêche au doré. Bien sûr, tu me parles de pêche au doré, mais il y en a qui ont déjà pêché le doré, mais qui n'ont jamais pêché l'achigan. Donc, ils veulent s'initier à l'achigan. C'est un bon article aussi à acheter. On a le coffre en achigan, en truite et en bord rayé. Ça, c'est génial. Puis, j'imagine que tu sauves un peu en achetant tout ça d'une plaque. Écoute, tu en as pour une valeur de près de 80 $ dans un coffre comme ça, pour tous les différents types de techniques à la pêche au doré, pour un petit peu moins que 40 $ au détail. Très intéressant. Ça se dit super bien quand tu te poses la question. Les beaux-pères ont toujours dit qu'ils voulaient pêcher le doré. Bien, et voilà, c'est réel. Tu me parles du beaux-pères. Tu me parles aussi des gens qui sont, des fois, peut-être un petit peu moins web, plus nostalgiques dans la manière de faire les choses, qui vont monter leur mouche eux-mêmes ou qui aiment mieux lire au lieu d'aller sur Internet. On a aussi les 50 meilleures mouches divas. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui commence à monter des mouches ou qui a une passion ou qui aime bien lire des livres, ce qui se trouve être les recettes complètes faites par le monteur renommé au temps de la renommée canadienne, Yvon Gendron, puis le fondateur des mouches Neptune, donc qui va vous montrer ou vous donner les différents rudiments du montage de la mouche. Dans mon cas, moi, la patience me porte à ton petit kit déjà fait puis ça fait même mon affaire. Je suis sûr qu'ils vont être très bons. Exactement. Donc, on a parlé des idées cadeaux. D'autres idées cadeaux qu'on pourrait aller. C'est pour la saison qui s'en vient. Bien, c'est la pêche à la glace. Il y en a même qui ont déjà commencé. Oui. Puis la première chose qu'on utilise pour la pêche à la glace, ça serait quoi? Faire un trou. Ça serait faire un trou. C'est pour ça que je t'ai amené, effectivement, la pistol bit. On va prendre ça. La pistol bit, ça se trouve... T'es un peu, toi, là. C'est léger. Un petit peu moins de 4 livres. OK. Donc, la pistol bit, ça se trouve, va être une pointe qui va se mettre sur tout drill adaptable. Je mets ça sur une drill? Tu mets ça sur n'importe quel drill que tu as chez vous, peu importe la marque. Fait que l'embout ici s'adapte sur à peu près n'importe quoi. Bien oui, c'est un embout et ça s'adapte sur n'importe quoi. Ça peut faire jusqu'à environ 50 trous, tout dépendant du type de drill que tu y mets. Très intéressant. Ça veut dire qu'à l'autre bout, il faut que ça soit coupant à peu près. C'est très coupant. Donc, c'est fait de deux lames concaves et une pointe pour pouvoir garder la trajectoire directe et droite. Un robot culinaire, toi, avec un bol et des légris. Je pense que tu vas un peu trop loin avec ça, par contre. Écoute, je vais t'amener à autre chose. Je vais te parler du fil. Donc, la première chose que tu lises avant la canne, ça se trouve être le fil. J'ai amené différents articles de fil. Donc, le fil noir. Oui. Pourquoi le fil noir? Ils sont tous attachés ensemble. Pourquoi est-ce qu'ils sont attachés ensemble, premièrement? Pour pas qu'on les vole. Ils partent avec tout le rack. Non, tout simplement parce que si quelqu'un veut pêcher plus de 50 verges de profond, donc si on parle des gens qui vont pêcher dans le fjord ou dans des endroits plus profonds, ils les gardent en mottons dans les présentoirs. Donc, dans le cas, tu en veux deux bobines, tu en achètes deux, tout simplement. On coupe en troisième point final. Pourquoi du fil noir? Parce que c'est plus visible à la pêche sur glace. Puis du dacron noir, ça se trouve être le fil qui prend le moins de glace. Donc, qui va moins former de glace lorsque tu vas pêcher. Puis là, c'est intéressant parce que s'il y a bien une chose qui est à vendre, c'est d'être tout le temps dans la glace avec le fil. Tout le temps dans la glace. Puis suite au fil, le fil, on le met dans une canne. Oui, oui, oui. Ça, je connais ça. Ça, tu connais ça? Oui. Tu connais-tu HT? Non, pas d'autre. HT Enterprise, ça se trouve, est une entreprise qui a plus de 60 ans d'histoire. Donc, les Ice Blue, c'est pas d'hier. C'est vraiment des cannes qui ont fait leur renommée. Des cannes qui sont ultra sensibles lorsqu'on va aller pêcher à la glace puis qui ont un bon fil pour un prix quand même très abordable. Toi, t'as pas la même canne que moi. Non, la tienne est beaucoup plus rigide. La mienne, c'est pour moi. Médium, 24 pouces. Tandis que la mienne va être une ultra light 24 pouces. OK. Fait que si j'y vais à la jig, par exemple, je vais y aller avec quelque chose d'un petit peu plus rigide comme ça. Tout dépendant de ce que tu jig. Oui, oui, oui. C'est sûr que... C'est bon, ça va faire la même, mais encore plus rigide. Exactement. Si tu jig, mais que tu ne veux pas nécessairement être à côté de ton trou puis prendre ta petite canne, on a aussi les windless. Hein? Les windless, ça se trouve être un socle de canne. C'est ici. Exactement. Donc, tu fais tout simplement le mettre avec ton poids puis elle va se jigguer elle-même dans le vent selon l'ajustement que tu vas lui donner. C'est pas fou, hein, ta barouette, ça? Tu peux faire plusieurs trous puis laisser ça jigguer le bonsoir. Exactement. Dernière chose, bien, le leur. Oui? Le leur, bien, écoute, je t'ai amené la collection de nouveaux produits de l'année dernière. Les glow-in-squid puis les glow-in-bobby eyes. Des gens pesés. Très intéressant. Des gens pesés avec une peinture holographique et des yeux qui sont luminescents en noir. C'est-tu dans la même gamme que les poissons que je vois là-bas? C'est dans la même gamme, c'est la même chose. On a huit couleurs différentes disponibles de 2 à 6 onces. Très intéressant. Puis là, écoute, on est équipé pour aller dans le gros courant. Dans les grosses marées du fleuve, il n'y a pas de problème parce que si tu vas jusqu'à 6 onces, ça veut dire que je peux m'amuser en marçant. Dans les grosses marées, dans les grosses températures aussi. Il peut faire frais dans la pêche-sur-glace. Oui, oui, bien frais dans la pêche-sur-glace. Moi, je l'écoute. La semaine passée, on a parlé de ça. Puis c'est, moi, je te dirais que ma suggestion au cadeau, là, je veux que tu me l'achètes pour Noël. Ça, des bas chauffants comme ça, là. Écoute, article confort, je vais jusqu'à 12h là-dessus. Une petite manette, clouc, là, tu me mènes dans la pêche-sur-glace. Si tu me mènes dans la pêche-sur-glace, je vais pêcher des canapes, je n'ai pas de trouble, mais tu sais quoi, m'acheter pour le cadeau de Noël. Bon, bien, c'est parfait. Ça va être réglé. C'est réglé. Écoute, merci de m'avoir invité, Martin. C'est juste de même, là. Mets-moi leur serrer, c'est bon. Ben, oui, ben, oui, écoute. Un gros merci. Un gros merci d'être avec nous autres encore. Puis regarde, on essaie de se rejoindre nous autres à la pêche-sur-glace pour aller triper un peu. Yes, bien, c'est sûr, c'est sûr, c'est hiver, où il va. Parfait. Génial. Nous autres, on se quête le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, tirage au sort de la CEPAC. Vous voulez savoir où, quand, comment, pourquoi ça se passe après la pause.